Et Remco Evenpoole a reculé, attention Remco Evenpoole, en 8ème position dans ce groupe, désormais mené par Fulsang avec les deux mauvais stars sur le porte-bagages. Gros boulot de Jacob Fulsang. Le secteur n'est pas vraiment mauvais mauvais mais il y a quand même de la caillasse. Pour l'instant c'est celle de Vlasov qui tourne la course. Avec Remco Evenpoole qui a été provisoirement distancé mais il est revenu comme une balle dans la roue d'Alexander Vlasov qui essaye de faire craquer maintenant le jeune prodige belge. Mais au train il ne va pas y arriver parce que Remco Evenpoole sait qu'elle roue suivre. Valverde toujours là. Au placement général il n'y a que 10 stops secondes, on sait qu'il y a des bonifications à l'arrivée. L'accélération d'Alexander Vlasov. Mais c'est dur d'accélérer sur cette portion non goudronnée, on ne peut pas vraiment se mettre en danseuse, il y a moins de rendement. Attention quand même le trou est fait, Remco Evenpoole n'a pas répondu directement à cette accélération d'Alexander Vlasov. Il y a 3-4 mètres à boucher, un petit peu plus maintenant. Remco Evenpoole regarde ses chaussures, Alexander Vlasov peut-être en train de s'isoler. Alexander Vlasov le plus costaud sur cette portion non goudronnée. Alexander Vlasov qui relance et Evenpoole qui essaye de ressortir dans le groupe de derrière. Il est dans le dur Remco Evenpoole, il est dans le dur. Ça sent bon pour Alexander Vlasov quand même dans cette fin d'étape, il va rester maintenant moins d'un kilomètre. La flamme rouge a été franchie, Alexander Vlasov qui jette ses dernières forces dans la bataille. Et il ne voit plus le maillot jaune derrière parce que c'est Carlos Rodriguez qui est en poursuite. Il s'est garé, Remco Evenpoole. Deuxième de la première étape, Alexander Vlasov. Il avait 19 secondes de retard ce matin et la bonification grappillée le premier jour qui était loin d'être anodine. Il est venu ici avec des ambitions, Alexander Vlasov. Et vous le sens qu'il va lâcher Evenpoole. Il a débranché dans la tête, Remco Evenpoole. C'est terminé pour le maillot jaune. Alexander Vlasov qui va dompter cette ascension des antennes du Megmote. Alexander Vlasov, le dernier virage, les derniers mètres. Ce sera la première victoire de la nouvelle recrute de la Bora sous ses nouvelles couleurs. C'est fait pour Vlasov. Belle victoire, en costaud, belle étape. Et là on va voir les trois premières de l'étape qui seront certainement les trois premiers du classement général. Avec Carlos Rodriguez qui a réalisé également une très belle ascension, le jeune Espagnol. C'est gagné pour Alexander Vlasov. Enfin c'est gagné. Le coup double est assuré. Il restera encore deux étapes. Deux étapes promises aux sprinters pour assurer ce maillot jaune. Carlos Rodriguez, deuxième de l'étape, deuxième du général. Henrik Mas, troisième de l'étape, troisième du général. Et ça va sprinter entre Bilbao et Valverde pour la quatrième. Ce sera Peyo Bilbao. Il y a de l'Espagnol. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mais il n'y a pas la victoire. Ciccone derrière Fullsang. Et Remco Evenpoole qui va arriver seulement maintenant à 40 secondes.